Bon, alors, les EVO de Monaco, donc, qui aura lieu ce soir, un dimanche, et oui, incroyable. Donc on rappelle que ça sera sur la pluie, et ce sera la récompense x2. Donc, là, il y a du pognon à se faire, alors vous avez été assez nombreux à faire des EVO. On va les faire, donc, dès maintenant. C'est parti, on commence avec Rho. Donc, il a Vettel. Il faut que j'ouvre aussi mon fichier, là, du coup. Attendez. Voilà, donc, body drag. On commence avec ça. Bon, c'est vrai que c'est un peu chiant à faire, les EVO. Il faut que ça se fasse, c'est le but du jeu, en même temps. Ah, il n'avait pas pris de traînée, lui, encore. Intéressant. J'ai vu que son équipier, Julien, a pris des EVO aussi. Incroyable, là. Tout arrive, hein. Il a dit qu'il attendait, bon, avant de voir quels EVO seraient les meilleurs, au final. Bon, bah, il a raison, hein. D'un côté, c'est pas con, faire ça. Donc, du coup, 475. Bon, là, j'ai fait pareil, mais j'ai attendu qu'une course. Par contre, la deuxième course, j'ai pris des EVO, quand même. Après, chacun fait comme il veut. Il n'y a pas de règle spécifique. Juste, si vous n'êtes pas actif sur le forum et tout, bah, je considère que vous avez abandonné la saison, donc, je peux vous vider votre budget pour le redistribuer à tous, quoi. C'est ça, le truc. Mais bon, lui, c'est bon, vu qu'il a pris des EVO, il n'est pas concerné. Par contre, il y en a d'autres qui n'ont toujours pas pris des EVO. Attention, les gars. Attention. Alors, front wing, attendez, parce que là, on s'y perd avec tout ce bordel. Ah, c'est ça. Voilà, c'est là. Alors, du coup, lui, 9. Et à l'arrière, nous avons 48. OK. 300 tours minutes également pour lui. Alors, point ini. Il est ici même. 300 tours minutes. 16 300. On verra si c'est un bon EVO pour Monaco. Bon, sur la pluie. Je ne sais pas. Après, il faut tester, ma fois. Mon équipière. Bon, on va commencer avec, du coup, le moteur sur Alim. Il me semble qu'elle n'avait rien pris encore, et c'est ça. OK. Puissance des freins. On n'avait pas pris non plus, donc c'est 2020, le premier palier. 20 020, ça va freiner fort. OK. Ensuite. Traîner du châssis x2. Yo-yo. C'est pique. Body drag. Il avait 49. OK. Du coup. 2 pour 100. Ça nous fait 483. Et puis, à héros. 46. En arrière. Et plus 2 encore. En avant. Ça fait 7. Tac. Les puissances de frein. Il était à combien, lui ? 2060. Ouh. On va freiner fort avec la terramme, là. 2101, du coup. Ok. 2101. Validon. Ok. Donc, pour l'instant, personne n'a évolué ses pilotes. En même temps, on vient de commencer, mais... Par contre, chaque baguette, elle les a évoluées. Enfin, elle l'a évoluées. Donc, là, Williams, chaque baguette... Il s'agit de Valtteri Bottas, évidemment. Le fameux. 2 kilos en moins. Alors, 0.48, pareil, du coup. Et 2. Ça fait 0.470. Appuie aéro. Ça m'évite de revenir... Hop. De le faire maintenant, ça m'évite de revenir plus tard dessus. Les freins. 2081, il y en a pris deux. Ça fait 2123. C'est celui qui en a plus, pour l'instant. Tout simplement. Yes, ok. Alors, je remarque qu'il y a marqué 2012, hein, sur le fichier, mais... Ça a dû être un copier-coller qui n'a pas été corrigé, en fait. Tout simplement. Ils ont dû reprendre les physiques du 2012, et puis, là, ils se sont dit, vas-y, on va coller. Sans changer l'année, du coup. Bon, ça peut arriver. Ils oublient. Bon, ça, c'est bon. Bottas, on le fera plus tard. Continuons les evos. Alors, Coco Rayconen. Alors, beaucoup de HDV, là. On fera le moteur, après. La body drag. Deux de traîner. Tac. Ça fait 0,485. Tour minute. On va faire après. Aéro. Et. Trois. Manque d'appui, hein, cette Lotus, hein, pour l'instant. Pour Monaco, c'est pas idéal. Et manque de frein, aussi. Bon, à mon avis, il ne faut pas s'attendre à une grande course de Lotus. Ça ne va pas être simple, en tout cas. Après, s'il ne casse pas leur zélande, peut-être, hein, mais. Donc, ça fait 2020. Hop. Du coup, le moteur de la Lotus de Raïcoco. Ça fait Raïcoco, du coup. Ça n'est même pas fait exprès, ça, le pire, quoi. Deux de 100. Ici. Et nous avons deux tours minutes. Non, un tour minute en plus. Hop là, hop là, hop là, faut pas faire n'importe quoi non plus. Voilà. Et on fera son pilote, après, du coup. Continuons. Choumise the best. Six fois traîner la roue. Ça, ça va être rapide. Donc, Choumise the best, il a Massa, me semble-t-il, oui. Ok, donc, là, on part de 0,50. C'est malin, c'est malin. Plus la valeur est élevée, plus, au final, acheter des pourcents, ça va diminuer la valeur, en fait. 0,470. Ok, c'est pas mal. Ah, j'aime bien quand c'est rapide, comme ça. Acheter que des évos, comme ça. Une seule, mais grosse. Ça me fait cycle. Attends, je ne rigole. Faites comme vous le sentez. Suralim, Mshumi, ça va être rapide aussi, ça. Donc, Mshumi, c'est pique. Ok. Du coup, on ajoute la suralim. Ce qui nous donne 3 ici. 3 là. Et 2 ici. Voilà. On fait plus 1 à chaque valeur, à chaque fois, du engine boost. C'est comme ça qu'on fait. Le pilote, on fera après. Shumi, voilà, c'est tous les comptes, évidemment. Donc, Vandergaard. Alors, il a quand même pris du poids en moins, lui. Il faut dire qu'il était blindé de pognon. Ça fait 10 kilos en moins pour la Katerame. Oh, ça va faire mal. Alors, après, attention, il peut rater ses qualifs. Il peut ne pas sortir aussi. Admettons. Donc là, suralim, ça va lui faire quoi ? 4. C'est énorme. D'ailleurs, là, ouais, ça doit être ça, normalement. Mais ça n'a pas eu d'incidence, du coup. Voilà. Bon, ensuite, il y a quoi ? Son pilote, on fera après. Moi, j'ai pris quoi ? Suralim pour Lewis. Je ne voyerai pas mes autopilotes. Je vais laisser faire une course de merde. Puis après, on verra. Ok. Ah, Julien, incroyable. Il se réveille, le pilote Red Bull. Questionnaire, il a tapé du poing sur la table. Il a dit que tu te réveilles, maintenant. Tu te réveilles, maintenant. Julien Weber. Appui aérodynamique. Déjà, on va faire traîner du châssis. Ok. Part de 0,5. C'est 100% moins. 0,475. Ok. Pour le HDB. Là, suralim, du coup. C'est bon, je crois. Ouais, c'est bon. 18h03. Ok. Ensuite. On se rapproche de la fin, je crois. Ah bah, c'est Matt, le dernier, d'accord. Alors, lui, le châssis est appui. Vernier. Traîner du châssis. Ça nous fait 0,456. Putain, la vache. Donc, c'est bien, là. Merde. Elle traverse l'air. Elle trouve ça, là. Incroyable. Et il a rajouté 3 d'appui héros. Toro. Ok. Très bien. Elle fend l'air, cette Toro Rosso. Alors, maintenant, on va rester sur lui. Et puis, du coup, on va améliorer les pilotes. Qui se situent en talent. Donc, Jean-Éric. Ici. Deux speeds. Donc, 10. Complété de laps. 20. Euh. Oh là, attendez. Oh là, attendez. Ça, c'est bon. Ça, c'est 50, du coup. Pardon. C'est bien, ça. C'est tout. Projeur Eric. C'est pas mal. Voilà. Si ça joue ou pas sur son talent. Pour péter des ailerons ou pas. Message pour mon verne. J'ai plus d'argent. Casse pas de ces ailerons. Plus. Heureusement que vous ne les payez pas, les ailerons. C'est gratuit. Alors, Red Bull n'a pas amélioré son pilote. Weber. Alors, Shumi Vandergaard. Ah bah, du coup... Quoi ? T'étais déjà à zéro ? Ouais, je comprends pas. Non. T'étais déjà à zéro, gros. Je comprends pas ce qu'il a fait, là. C'est étonnant. Bon, écoute. Je vais effacer ça. Puisque t'es déjà à zéro. Donc, voilà. Tu peux pas être à moins 30, tu vois. Ou à moins 70, tu vois. Donc, j'efface ça. Je te compterai pas dans le budget, tout simplement. Voilà. Bon, bah, il s'est trompé. Ça arrive. Pilote fois crash. Alors, fois 4, M Shumi. Alors, j'espère du coup qu'il a pas fait la même erreur. Mais je pense pas, vu que c'est Pique. Euh, c'est Echilton, pardon. Ça devrait... Mais what ? Non, mais je crois qu'il a pas compris, en fait. C'est... Le crash, c'est... Ça va dans le sens inverse, du coup. Ça va pas à 100. Parce que si crash égale 100, le mec, il fait que de se cracher, tu vois. C'est ça, l'idée. Donc, bah, du coup, je vais te compter 2 Evo. Je vais changer ce que t'as mis. Il faut faire attention à ça, les gars. Ah ouais. Le crash, c'est à rebours. C'est pas un ajout, en fait. Voilà, bon, c'est pas grave. Il s'est planté. Ça s'avère de leçon aux autres. Alors, je suis mis à baisse, du coup. J'imagine qu'il a fait la même erreur. Euh, Massa. Ouais. Terrible. Terrible. On va 0. Et on en lui enlève 1. Donc, x2. Ah là là. Non, t'aurais dû prendre speed plutôt que crash. Au moins, voilà. Ils sont tous à 0 en crash. Maintenant, c'est acté. Alors, on a aussi Kimi Rikkonen, qui va moins se crasher, normalement. Ouais, il est à 0. Nickel. Voilà. Koko a compris. Bravo. Quel talent. Et vos speed pour Botas. Valtteri, il gagne 5% de vitesse. Bravo. Bravo. Et ensuite, eh ben, je crois que c'est tout. C'est déjà pas mal. 19 minutes. Ouais, ben, elle est dans la même lignée que la précédente et vous, du coup. Un peu moins de 20 minutes. Eh ben, tout à l'heure, pour la course. Merci. Merci.